Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo On va parler favoris, flop, tout ça, mais avant, ouverture des calendriers de l'avant Numéro 18, chez Party Light, on a Guirlande de Hou Ça a l'air plutôt pas mal, et 18, il ne reste plus grand chose comme jour Numéro 18, chez W7, c'est une déception pour moi puisque c'est un rouge à lèvres Rouge, et je n'aime pas ça du tout Donc ça je vais le lisser, enfin j'en ai déjà quelques-uns, j'aime bien de temps en temps, mais bon pas tout le temps Ça je vais le lisser dans une petite box concours, je vous ai montré un peu toutes les box concours qui arrivaient sur ma chaîne Dans ma vidéo, bah juste ici, juste avant, où je range un peu mon bazar dans mon bureau et tout Et puis je vous montre un peu tous les concours qui vont arriver Chez Sephora, là le numéro 18 était ouvert, et c'est, ah, ça je suis un peu moins fan C'est une sorte de, je pense de, de la marque Monsieur Blanc Thie, c'est un dentifrice, non ? Oui, un dentifrice à saveur menthe J'ai pas mal de dentifrice au charbon, etc, qui rendent soi-disant les dents blanches et tout Ça, ouais, ouais, un peu déçu quand même Aujourd'hui j'ai préparé dans une boîte comme ça, tous les favoris que j'ai, et les flops J'ai pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler Je pense que je vais vous faire ça en deux vidéos Plutôt une vidéo favoris, et ensuite une vidéo flop si ça vous dit N'hésitez pas à me dire ça, mais on va commencer par tout ce qui est favoris Au niveau favoris, j'ai découvert la palette comme ça De chez Makeup Revolution, ou I Love Revolution, la Toffee Apple Dans le coffret cœur que Ella m'a offert, de la chaîne Ella Réunion de Soleil Et Elodie, de la chaîne Elodie Wattou, elle m'a offert un gâteau commun Et honnêtement, cette palette a été particulièrement bizarre avec moi Au début, je l'aimais pas du tout J'ai trouvé que les couleurs étaient bof et tout Et en fait, en l'utilisant plusieurs jours de suite Je me suis rendu compte qu'elle était vraiment sympa Le bronzer ici est vraiment très sympa En plus, il a l'air foncé, mais il est pas du tout foncé Au niveau de la carnation, il est doux, il se travaille bien Tout ce qui est blush, ils sont très bien L'enlumineur, c'est pas un enlumineur de dingue, mais il est quand même là Elle est vraiment pas mal, je suis assez épatée de cette gamme là Je pensais pas du tout aimer ce genre de produit là Parce que je suis assez relou, on va dire ça comme ça Donc je suis contente d'avoir découvert ça Au niveau palette, encore une fois Bah j'ai eu, grâce à ma Sandrine de la chaîne Sand Cook & Look Si je me trompe pas J'ai eu cette palette là qu'elle m'a offert à mon anniversaire de chez Sana Honnêtement, vous en avez vu partout, des revues, tout ça, tout ça, tout ça Je l'aime beaucoup, c'est vrai que c'est une très 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 belle palette Une bonne pigmentation parce qu'elle coûte autour, enfin elle coûtait parce qu'elle est out of stock Elle coûtait autour de 24€, c'est une très bonne pigmentation pour le prix Il y a vraiment un large choix de produits, vous avez de quoi faire des make-up rosé, violine, nude Une petite touche de bleu vert ici, voilà Des trucs assez discrets aussi si vous avez envie de faire des choses légères Du rose pétant, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, je trouve qu'elle est très très bien faite Le seul truc que moi je trouve un peu difficile avec cette palette C'est que je trouve que les fards sont difficiles à estomper On galère un peu, c'est pas ultra facile à utiliser Mais c'est quand même une très belle palette pour le prix Donc je valide et j'adore Bon, ça sera mélangé au niveau des petites choses, je prends comme ça vient Et puis j'ai mes flops qui attendent pour la prochaine vidéo Au niveau soin du corps, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce produit-là C'est mon coup de cœur international du moment Je l'adore, c'est le produit de chez The Body Shop Fall for Pumpkin, donc vanille et citrouille 100% végétarien, tiens Mais cette odeur, et en fait en gel doux, j'aime moins Je l'ai acheté en gel doux, je suis un peu moins fan Mais en beurre pour le corps C'est juste mon bonheur, je l'aime trop Si vous l'avez pas senti en magasin, n'hésitez pas à aller voir Et surtout je pense checker pendant les soldes Ça devrait être soldé puisque c'est une collection d'Halloween Donc je pense qu'ils vont s'en débarrasser un petit peu après Toujours en crème pour le corps J'ai testé la crème cou et décolleté de chez Pierrico comme celle-ci Mais la texture, d'ailleurs il en faut pas une grosse noisette quand vous le mettez On a l'impression que j'ai presque pas utilisé, mais si si Une toute petite noisette, ça s'étale super bien sur le décolleté C'est frais, c'est un petit peu cette odeur, vous savez, de caféine à l'ancienne Qui me rappelle les crèmes mincissantes que je mettais quand j'étais plus jeune Mais honnêtement je pense que ça a un effet Alors je peux pas vous dire là, je l'ai pas utilisé pendant assez longtemps Pour voir un effet de tenseur J'en ai pas spécialement besoin en plus à ce niveau là Mais j'avais envie de rebooster un petit peu cette partie là En tout cas, l'odeur est hyper agréable C'est hyper doux à utiliser C'est frais, c'est hyper sympa Donc je découvre de plus en plus les produits Pierrico Et je suis plutôt contente Donc voilà, un petit favori là qui s'est glissé comme ça Au niveau soin capillaire, gros coup de coeur Pour ce masque capillaire base neutre de chez Aromazone Honnêtement c'est une sorte de soin Vous êtes même pas obligé de rajouter des choses, des produits Pour que ce soit efficace, juste la base Elle est divine, c'est un masque comme ça que vous utilisez sur les cheveux Après votre shampoing, il sent... ça va Ça sent fort quand même mais ça va C'est à base de quoi que je vous dis pas de l'utiliser Donc c'est un masque neutre enrichi En huile végétale de jojoba, de ricin et de beurre de karité Qui lisse et nourrit le cheveu en apportant brillance et souplesse Et je trouve que c'est exactement ça Ça ne ment pas dans sa description C'est un masque qui est pas cher Vous pouvez après rajouter des produits si vous voulez d'autres spécificités Mais honnêtement même juste comme ça Il est top Je vous mets mon lien à Aromazone en barre d'infos Si ça vous dit Je crois que si vous passez commande Vous avez une réduction, quelque chose comme ça Moins 8€ Enfin je sais plus trop mais il y a quelque chose Je m'en rappelle plus Donc si ça vous intéresse de craquer chez Aromazone Je vous conseille certains produits qui sont très très bien Toujours en soins de corps Et bien j'ai testé le Merci Andy Le déodorant Clean Et l'Hosalchang Donc la gamme un peu style au meneuil Honnêtement Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que ça marchait pas sur vous Que c'était pas terrible etc Dans ma vidéo flop vous verrez J'ai testé plein 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 de déos Enfin en tout cas quelques-uns De déos un peu clean etc Et ça n'a pas du tout marché sur moi Et celui-ci il marche plutôt bien Juste gros bof Pour le packaging Qui est énorme Comme vous pouvez constater Il est énorme Il est lourd Et alors je sais pas ce qui s'est passé Mais il y a de l'eau qui s'est glissée En fait dans le Ici là dans la partie où on tourne Pour faire monter le produit Il y a de l'eau qui s'est glissée là Je sais pas si c'est le produit qui a un peu coulé ou quoi Mais du coup ça coule un peu C'est gluant Ça c'est vraiment dommage J'aurais préféré un packaging un peu plus agréable Après ça se présente comme ça Un peu comme la pierre d'Alain Une sorte de pierre transparente un petit peu J'aime bien Moi ça me protège bien C'est efficace sur moi Donc rien à dire je valide Mais en revanche le packaging bof On continue dans le make-up et dans les palettes Puisque j'en ai oublié pas mal Donc je suis partie les chercher discrètement J'ai adoré la Nude Rich Que ma copine Lily m'a offert En fait j'aime beaucoup les trois palettes de chez Houda Mais celle-ci la plus foncée Je la trouve très 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 sympa Je trouve que l'harmonie est super Si vous voulez un peu des make-up soutenus Dans les tons rosés marronnés J'aime vraiment vraiment beaucoup Vous avez vu il y a des fards ultra ultra crémeux Qui ont l'air qui sont divins sur la paupière Que vous utilisiez une base glitter ou pas Ça tient super bien Moi j'adore cette gamme de palettes Pardon de chez Houda Vraiment de toute façon je suis fan de Houda vous le savez Et puis toujours chez Too Faced Parce que je suis fan aussi de Too Faced J'ai adoré utiliser la Gingerbread Extra Spice J'avais peur que ce soit un peu dans le même style que l'ancienne C'est dans les mêmes tonalités de toute façon Mais elle est un petit peu plus chaude je trouve Et alors encore une fois la pigmentation est au rendez-vous Il y a des couleurs très sympas J'ai pas encore tout tout utilisé Mais les couleurs un peu épicées Un peu orangées chaudes J'ai adoré les utiliser dans cette palette C'est vraiment pour ça que je les prends Il y a aussi des couleurs très lumineuses Enfin je l'aime beaucoup Je sais pas si vous avez testé cette palette là Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Toujours au niveau de Houda Mais là on va passer aux lèvres J'ai des coups de coeur pour ces rouges à lèvres Les belettes quelque chose non ? C'est quoi ? Les matte lipstick, rouge à lèvres matte Je crois qu'ils ont un nom les belettes Quelque chose je sais plus Mais en tout cas cette gamme là De chez Houda Beauty Effet matte J'ai sur les lèvres le wedding day Que j'ai acheté pendant ma soirée gold Je vous mettrai le vlog ici Et couleur trop trop belle Ils s'appliquent très bien Ils ont vraiment cet effet matte Mais qui ne marque pas les ridules Qui ne marque pas Les plis de la peau Je trouve que Enfin les plis des lèvres Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux Alors j'ai un espèce de grège ici Qui va faire cet effet un peu Un peu violine Et celui-ci qui est un petit peu plus nude Rosé Et des couleurs très belles Alors il y a beaucoup de nude Vous avez aussi des couleurs un peu plus peps Mais je n'ai pas encore testé Mais il veut en rajouter de ma wish list Parce que vraiment Ils sont très 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 agréables Sur les lèvres C'est un truc de dingue Et puis mon petit coup de coeur Qui est encore une fois à cause d'Ela C'est le Midnight Cowboy Ce sont des paillettes comme ça C'est un liner pailleté Ivy Metal De chez Urban Decay Et mon dieu Donc ça se présente comme ça Comme un petit liner pailleté Vous pouvez le mettre en liner Mais par dessus un phare Ou même juste en coin interne C'est juste sublime J'aimerais vraiment m'acheter du coup Un petit rosé Puisque moi je fais souvent des make-up Nude, marronné ou rosé Donc je me dis qu'avoir le petit rosé Ça pourrait être bien aussi pour accentuer Voilà j'aurais pu en mettre ici En coin interne pour accentuer mon make-up Mais c'est liner Vraiment Vraiment une très très belle découverte Grâce à Ella Et puis à la soirée Gold Du coup j'ai pu m'en acheter un Avant de passer à des choses On va dire diverses C'est le dernier soin Que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui C'est le contour des yeux Lèvres anti-rides De chez Florence Nature Moi j'ai utilisé Ça fait deux semaines Maintenant que j'utilise la gamme Tout entière de chez Florence Nature Au niveau du visage Que ce soit le contour des yeux La crème de jour La crème de nuit Le sérum Et honnêtement J'aime beaucoup Quasi tous ces produits Mais j'ai un vrai coup de coeur Pour ce produit là Le contour des yeux Qui a cette tête là En fait Vous faites sortir le produit Vous massez Qu'est-ce que ça fait du bien Ça a cet effet frais J'aime énormément Ce petit tambou là Et puis c'est vrai Que le produit est assez efficace J'ai l'impression vraiment Que ça fonctionne sur moi Alors que d'habitude Quand j'utilise des contour des yeux Des fois Bah je vois pas trop de différence Alors là Il est vraiment bien hydraté Il est raffermi J'aime beaucoup Ce petit produit là Je vous le conseille Si vous n'avez jamais testé Florence Nature Allez voir sur le site Beauté privée Des fois vous avez des offres pas chères Je vous mets le lien aussi En barre d'infos Maintenant on passe à D'autres choses On va dire divers J'ai adoré en ce moment J'ai quasi fini ma boîte C'est ma tante Qui m'a offert ça L'année dernière à Noël Et puis je l'ai ressorti là Avec l'arrivée de Noël et tout C'est la marque Provence d'Antan Donc c'est une marque Que vous trouvez dans le sud Je crois Hop je vous montre la boîte Comme ça Donc c'est une jolie boîte en métal A l'intérieur vous avez encore Une boîte en carton Je sais pas pourquoi d'ailleurs Et puis vous avez votre thé Donc c'est une sorte de tisane de Noël Biologique De la cannelle bio Gingembe bio Roébos bio Hibiscus bio Réglisse bio Et écorce d'orange bio Et quand j'ai vu tout ça Quand j'ai vu tout ça Je me suis dit Ah là là Peut-être que ça va être fort Et tout Et en fait moi j'adore J'adore Ça se présente en petit sachet Comme ça Bon au niveau écologie La marque Elle pourrait faire un effort Pourquoi mettre une boîte métallique Si c'est pour remettre Une boîte cartonnée Pour remettre en plus Des papiers plastiques Je ne sais pas pourquoi Il y a tout ça D'ailleurs ça sert à rien Provence d'Antan Si vous passez par là Enlevez moi tout ça Et mettez tout directement là dedans En sachet Sans le plastique là Mais bon Mais à part ça Honnêtement C'est vraiment un thé Que j'adore Il est doux Alors il ne faut pas le laisser Pendant une heure dans votre tasse Sinon ça va être ultra fort Mais moi je laisse un petit peu Trop lié dans ma tasse d'eau Et puis dès que ça me paraît bien Hop j'enlève Et je bois Et c'est super bon Avec un petit chocolat Et tout C'est trop 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 bon Donc si vous êtes dans le sud Et que vous avez sur les marchés de Noël Des choses comme ça N'hésitez pas à regarder un petit peu Parce que je pense que c'est une marque très sympa J'allais oublier un favori Assez important pour moi Cette bougie De chez Party Light La Winter Warm La Comment ça s'appelle Exactement Que je ne vous redise pas de bêtises C'est la chaleur hivernale Je l'ai racheté Parce que celle-ci est terminée Finie Et honnêtement Je vous conseille Cette bougie là Cette odeur là Qui est vraiment douce Cocooning un peu Une odeur d'amande Vraiment c'est très 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 douce C'est un vrai coup de coeur Cette bougie Et comme je vous l'ai dit Je l'ai déjà Racheté Et pour finir La marque dont je voulais vous reparler Parce que je vous en ai parlé Au début de mes vlogmas J'essaierai de retrouver le lien Et de vous le mettre ici Dans le petit i Mais c'est la marque Morphe Ou Morphe Je ne sais pas trop comment ça se dit Je pense que c'est Morphe En référence avec Le sommeil Le dodo On va dire ça Et donc c'est cette boîte là Et donc depuis que je l'ai Je l'ai reçu au début du mois de décembre Depuis que je l'ai Je l'adore ce truc là Mais je l'adore Je l'utilise tous les jours Je l'ai chargé une fois au début Et puis depuis je ne l'ai pas rechargé Je choisis ici mon mode De relaxation C'est vraiment Alors moi j'utilise le soir pour m'endormir Parce que des fois j'ai parfois du mal à m'endormir Mon cerveau il continue à penser à plein de choses Mais il ne se calme pas Du coup ça j'aime beaucoup l'utiliser Ça me C'est fatal Ça me fait dormir direct Il y a une voix Donc vous pouvez choisir la voix de femme La voix d'homme Vous pouvez choisir ce que vous voulez Donc vous avez l'intro Qui vous explique comment ça fonctionne Vous avez une introspection Un petit peu sur le corps La respiration, mouvement, voyage, rythme Pour faire une sieste Ou nature Avec des petits bruits de nature Moi j'ai utilisé principalement respiration Parce que ça m'a fait penser à tout ce que j'avais fait Au niveau sophrologie Travailler sur son corps Respirer Entendre un peu Prendre le temps de s'écouter Écouter son corps Ressentir des choses dans son corps Donc j'ai pris respiration Vous avez 8 séances à choisir Donc là vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et 2 temps différents Donc il y a des séances de 8 minutes Et des séances de 20 minutes Selon ce que vous avez envie Moi j'ai essayé 8 minutes Mais je préfère 20 minutes Parce qu'en 8 minutes C'est pas assez efficace Pour moi je trouve 20 minutes ça me parait parfait C'est une petite box comme ça Vous pouvez la fermer Si vous voulez l'emmener avec vous En voyage Comme ça Elle ne s'abime pas Et j'adore Non mais honnêtement Je suis conquise par ce produit là Je vous remettrai vraiment Les liens en barre d'infos Si ça vous intéresse Si vous avez du mal à dormir Si vous voulez même juste Vous reposez le midi Vous écoutez ses parents Dans 20 minutes Ça vous relaxe Et puis après vous êtes requinqué Pour aller travailler Ou pour vous occuper De vos enfants etc C'est vraiment quelque chose Que j'aime beaucoup Et je vous le conseille Si vous êtes un petit peu Adapte de tout ce qui est Soprologie Méditation Etc Voilà pour mes petits favoris Du moment N'hésitez pas à me dire Vos favoris à vous Et puis on se retrouve Pour la vidéo flop Et là il y en a un paquet Dont des sacrées marques Allez A demain Salut N'oubliez pas de liker Bien sûr évidemment Et de s'abonner Salut salut